... Messieurs, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que les sociétés que vous représentez constituent l'élite mondiale de l'industrie aéronautique. Dans quelques instants, vous allez découvrir le projet d'un certain Monsieur X, un homme qui a 50 ans d'avance sur son époque. Un homme qui est incontestablement le plus grand de tous les concepteurs d'avions du monde moderne, et pratiquement leur père à tous. Monsieur X ? Oui, Monsieur le Président. Je vous entends parfaitement. Messieurs, vous voudrez bien pardonner les extraordinaires mesures de sécurité que nous avons prises, mais quand vous saurez que Monsieur X n'est autre que le concepteur du vaisseau de reconnaissance de la sécurité internationale, vous comprendrez que son anonymat est primordial. Monsieur X veut nous soumettre le projet d'un nouveau type d'engin qui va révolutionner l'aéronautique. Cet instant est à n'en pas douter l'événement le plus marquant de toute l'histoire de notre compagnie. À présent, Messieurs, l'heure est venue. Quelle est cette invention ? Un supersonique qui puisse atteindre dix fois la vitesse du son ? Un vaisseau spatial qui voyagerait à la vitesse de la lumière ? Bien mieux que cela, sans doute, car votre génie dépasse les limites de mon imagination. Alors, Monsieur X, c'est avec exaltation que nous vous écoutons nous décrire les détails de cette invention historique. Eh bien, Monsieur le Président, Messieurs, je me suis dit que ce serait une bonne idée, pour répondre aux exigences de notre époque en matière de vitesse et de choses de ce genre, de concevoir un dirigeable. Un dirigeable ? Un dirigeable ? Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Sous-titrage ST' 501 Cette île paradisiaque au milieu de l'océan Pacifique abrite le quartier général de la Sécurité Internationale resté secret jusqu'à ce jour. En apparence, c'est la luxueuse demeure de l'ancien astronaute multimilliardaire Jeff Tracy. À présent, laissez-moi vous présenter la flotte de la Sécurité Internationale. À ce jour, elle compte 5 appareils. Thunderbird 1 L'éclaireur profilé et rapide. Thunderbird 2 Le vaisseau cargo géant qui transporte tout le matériel de sauvetage sur les zones d'opération. Thunderbird 3 La fusée spatiale conçue pour le sauvetage. Thunderbird 4 Le sous-marin de poche capable de résister à la pression des profondeurs extrêmes. Thunderbird 5 La sentinelle de l'espace capable de recevoir ou d'intercepter les appels de détresse d'où qu'il soit émis à la surface du globe. Mais je vous l'affirme, Brain et ce, dans les termes les plus explicites. Il nous est indispensable d'avoir aujourd'hui un Thunderbird 6. Bien sûr, M. Tracy. Mais pourriez-vous me donner quelques indications ? J'aime bien travailler avec un cahier des charges. Un cahier des charges ? Vous n'avez pas eu besoin de cahier des charges quand vous avez conçu ce dirigeable pour la compagnie d'aviation du Nouveau Monde ? C'est exact. Je n'en avais pas. Et que s'est-il passé ? Ils ont ri. Vous avez raison. Ils ont ri de vous et ils l'ont construit tout de même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501